Au Kenya, la campagne menée depuis 15 ans pour promouvoir les aliments traditionnels pratiquement disparus à l'époque coloniale a finalement été reconnue par l'UNESCO. Grâce aux campagnes menées par les agriculteurs locaux visant à améliorer les connaissances nutritionnelles, le Kenya figure désormais dans le registre des bonnes pratiques de sauvegarde de l'organisation. « Autrefois, on ne pulvérisait jamais de pesticides sur les légumes traditionnels. Ils poussaient naturellement. On ajoutait uniquement un peu d'engrais et en plus nous dépendons de la pluie pour l'eau. C'est l'avantage de cultiver les légumes traditionnels. » « Encore une fois, pendant la période coloniale, un lavage de cerveau a été fait. On faisait croire aux gens que ce qui était à eux n'était pas bon. Ainsi, petit à petit, ils ont oublié leurs propres légumes. Ils se sont mis à manger du chou, du chou frisé et de la bête à cardes. Et ils ont presque oublié les légumes indigènes. » Selon l'ethnobotaniste Patrick Mondoux, à l'époque coloniale, les gens ont fini par considérer les légumes traditionnels comme inférieurs aux légumes importés, alors que la majorité des aliments indigènes sont dans la plupart des cas plus nutritifs que les aliments exotiques qui les remplacent. « Je préfère ce type d'aliments. Premièrement, ils sont nutritifs. Et deuxièmement, leur teneur au cholestérol est faible par rapport aux autres aliments du KFC et autres. » « Les restaurants de cuisine traditionnels sont l'avenir. Je l'ai vu et ça a marché pour moi. Je pense que les gens essaient de s'éloigner de tous ces aliments conventionnels, la malbouffe. Ils désirent autre chose. » Une consultante kenyane dans le secteur de l'hôtellerie soutient que la pandémie de Covid-19 a eu un impact positif. Les gens seraient devenus plus conscients de leur santé ainsi que des bénéfices des aliments traditionnels qui se démocratisent dans les marchés.